Elle fait partie du cercle très fermé des femmes chefs étoilés. De Fanny Ray, vous connaissez le visage depuis sa participation à Top Chef il y a une dizaine d'années déjà. En personne, elle a ce regard intense, cette présence qui impressionne. Et c'est précisément de cette force et de cette détermination qu'elle a eu besoin pour tutoyer les étoiles. Aujourd'hui installée au cœur de la Provence, elle dévoile à l'auberge de Saint-Rémy une partition contemporaine avec une cuisine qui fait la part belle aux produits locaux qu'elle aime tant, elle la fille de Bourgogne. Aux côtés de son mari pâtissier Jonathan Waïd, elle a construit une belle entreprise familiale qui allie gastronomie et hôtellerie. Elle a trouvé sa place. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours de chef. Elle partage son expérience avec les moments de joie intense et de créativité qu'on associe à la gastronomie. Mais aussi les coups durs et les difficultés de l'entrepreneuriat, autre facette indispensable de sa vie de chef d'entreprise. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre appli de podcast préférée. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Fanny Ray dans Girls in Food. Bonjour Fanny Ray. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs de Girls in Food ? Je suis Fanny Ray, chef étoilée, propriétaire de ma maison depuis 10 ans. Ça c'est un point important. Si on fait un retour en arrière dans votre enfance, est-ce que la cuisine c'était quelque chose d'important dans votre famille ? Alors moi j'ai toujours été très gourmande et depuis toute petite, je commençais naturellement avec maman à faire des gâteaux, à faire des crêpes. C'était dans ma tête, il fallait que je rentre de l'école, je pose mon cartable et je saute en cuisine. Et puis petit à petit, progressivement, alors c'est vraiment la curiosité qui m'a menée au placard de maman, au tiroir, à fouiller, à tomber sur les épices, sur du thym, sur du safran. Et là j'ai voulu essayer, j'ai fait plein d'essais, c'était un besoin, c'est une obsession. Ok. Est-ce que le fait d'être originaire de Bourgogne, c'est quelque chose qui a eu un impact sur la suite ? Parce qu'on le sait, la Bourgogne c'est quand même une région où la gastronomie fait partie du patrimoine. Alors c'est vrai que pour une bourguignonne, la cuisine fait partie de son histoire. Alors c'est les parfums, c'est les odeurs, c'est une cuisine qui est très riche, avec un terroir très important, c'est les grands mijotés, les repas de famille. C'est vrai que ça suscite l'envie d'aller voir un petit peu, pour ma part, aussi tout ce qui se passe ailleurs. Donc rapidement, je suis partie dans le Jura pour découvrir une autre cuisine, une autre gastronomie, un autre terroir. Et puis c'est suivi Meugève, Ménerve, et là, le coup de cœur, tout de suite, pour les légumes du soleil, le parfum. Et je me suis dit, tout de suite, si un jour je m'installe dans la région, ce sera ici, et c'est chose faite, bienvenue à la maison. Si on remonte un petit peu en arrière, avant de se plonger dans votre parcours, est-ce qu'il y a un plat qui représenterait bien votre enfance, un plat du dimanche, un plat de fête, qui est pour vous une madeleine de Proust ? Alors il y a un plat, effectivement, qui a marqué mon enfance. Il y a plusieurs choses qui ont marqué mon enfance, parce que papa était déjà cueilleur de petites plantes sauvages, des orties, et il cuisinait déjà avec tout ça, des petites noisettes de terre, puisqu'il est de Saint-Étienne. Donc il y avait ces petites noisettes de terre qu'on appelle le carabichou. Donc c'était déjà des trucs un petit peu bizarres pour moi, mais je crois que ça m'a fait partie de mon apprentissage et que ça m'emmenait jusqu'ici. Sinon un plat typique et qui me suit vraiment depuis plusieurs années, c'est la tomate farcie. Grand souvenir d'enfance. Quand je partais en apprentissage, dès que je montais dans le train, j'avais qu'une seule chose en tête, c'est la tomate farcie de maman. Et donc celle-ci était animale avec un petit riz mijoté, et naturellement je l'ai fait évoluer, transformer, et c'est vrai que c'est un grand succès, la tomate farcie. Et quand vous étiez enfant, est-ce qu'il y avait un métier qui vous faisait rêver ? Comment vous vous projetiez adulte ? Alors j'avais ce besoin de cuisiner déjà, mais j'ai toujours été attirée par la rigueur, la discipline. Papa était dans la marine nationale, donc la traversée de l'Équateur. C'est toutes ces images, ce rapport avec la mer qui m'a toujours inspirée. Donc la rigueur et la discipline sont déjà des choses qu'on peut retrouver au sein de nos cuisines. Exactement, il y a un vrai parallèle entre les deux, souvent on le fait d'ailleurs. Tout à fait, donc avant même de me lancer dans le circuit de la cuisine, j'avais déjà fait une pré-inscription en tant que VSA, c'est Volontaire Service Armé, dans la marine nationale. Donc j'avais commencé mon cursus en cuisine, j'avais obtenu mon CAP, j'avais avancé, j'avais fait de belles maisons, et puis là on m'appelle un jour, on me dit voilà, écoutez, c'est bon, nous sommes prêts, nous pouvons enfin accueillir les femmes sur un bateau. Parce que moi je voulais partir, monter sur un bateau, comme papa en fait. Et puis donc je fais mes classes à Brest, incroyable, j'ai cette énergie qui me prenait les tripes, qui aujourd'hui est similaire pour moi aussi d'un service en cuisine en fait. Ce besoin de donner de sa personne, de donner de soi-même, de donner du bonheur, c'est quelque chose qui s'était déjà installé dans mon estomac à ce moment-là. Et qui aurait pu prendre en fait des formes différentes, selon la voie que vous auriez pu choisir. Alors j'aurais pu, moi j'étais lancée dans la marine nationale, et puis donc là à ce moment-là les classes s'arrêtent, et on me dit en fait il va manquer un petit peu de temps, nous sommes plus tout à fait prêts, parce que logistiquement il y avait plein de choses à organiser pour faire rentrer des femmes sur un bateau, je comprends. Et donc on m'a dit écoutez, soit Paris ou soit Marseille. Alors j'ai dit allez, Marseille, j'étais attirée par la mer. Très bien, ce qui est le fondement de ma cuisine aujourd'hui, où l'iode est vraiment la colonne vertébrale de ma cuisine. Et donc je pars à Marseille, mais donc on se sert de ma spécialité cuisine. Donc j'étais pompier et cuisinière, et je retombe dans la cuisine, je retombe dans les casseroles, j'avais la chance de pouvoir travailler aussi pour les officiers. Donc je retrouve de beaux produits, et pour moi c'était pas ça en fait que je voulais faire. Donc j'ai pris mon baluchon, je suis partie à Paris, j'ai toqué à plusieurs portes, et j'ai eu de la chance. C'est le Ritz qui m'a ouvert ces portes, et à cette époque-là, c'était Michel Rott aux commandes de la cuisine, un chef extraordinaire, tellement humain que j'étais repartie. Oui, et en fait, parce que lors de votre embarquement, c'était pour être militaire, enfin vous étiez pas en cuisine du tout. Là c'était une marine nationale sur un bateau. Donc il y a eu une forme de rupture avec votre parcours en cuisine, et vous avez renoué en rejoignant ces deux mondes quelque part à Marseille. Et à cette époque-là, vous entrez au Ritz, qui est une brigade hyper prestigieuse, vous touchez les étoiles. Qu'est-ce que vous en attendiez de cette expérience ? Est-ce que c'était remettre un pied dans la cuisine ? Est-ce que c'était avec une stratégie, une idée en tête précise, en vous disant un jour ce sera moi ? Alors c'est très bousculant de rentrer dans une maison comme le Ritz, parce que c'est un autre univers. Je me rappelle cette incroyable rencontre. Quand je rentre dans cette cuisine, il y avait de l'argenterie de partout, il y avait des cloches. C'était incroyable pour moi. J'étais dans un autre univers. Et puis, bercée par un homme comme ça, comme Michel Roth, c'était parti, il y avait plein de choses à voir, il y avait des cols bleu-blanc-rouge de partout. C'est une très grosse école, et je suis tellement fière d'y être passée quelques années là-bas. Et quand on arrive, jeune femme, dans ce genre de brigade, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y avait d'autres femmes avec vous ? Est-ce que vous étiez, vous avez été bien acceptée ? C'est intéressant aussi, parce que les choses ont un petit peu changé aujourd'hui, mais pas forcément tant que ça non plus. Comment est-ce que vous, vous vous êtes sentie accueillie ? Alors c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de femmes partout. J'étais souvent, dans toutes les maisons que j'ai faites, j'étais souvent la plus jeune, j'étais souvent la seule femme. Et bon, maintenant c'est fini, je ne suis plus la plus jeune, je ne suis plus la seule femme. Enfin, chez moi en tout cas, parce qu'il y a des femmes, il y en a quelques-unes quand même, pas assez, c'est vrai. Mais rentrer en tant que femme, moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai toujours rencontré des chefs intelligents qui m'ont confortée à me lancer dans ce métier. Voilà, donc moi je n'ai pas eu de barrière. Il n'y avait pas de frein particulier en fait. Et moi de toute façon, je n'avais pas en tête l'idée de me dire je suis une femme, donc ça doit être plus facile pour moi que les autres. Non, moi j'ai choisi un métier qui m'attirait viscéralement, donc je me devais d'être à la hauteur d'un garçon. Je faisais le travail d'un garçon avec ma sensibilité. Pour moi, je n'ai pas rencontré de barrière. C'était dur parfois, mais je voulais aller à un endroit bien précis. Donc j'ai avancé et j'ai poussé les barrières quand il fallait les pousser. Et ça, vous pensez que c'est parce que justement, c'est le chef qui fait la différence dans ces cas-là ? Alors, je pense que j'ai eu beaucoup de chances de tomber sur un chef d'une personnalité comme Michel Roth. Parce que bien sûr, c'était un vrai soutien. Je suis tombée enceinte au rite de mon garçon. Et bon, c'est vrai qu'on a des appréhensions pour savoir comment ça va se passer. Et pas du tout. J'ai eu vraiment un soutien. Ça s'est très bien passé. Pour la petite histoire, j'aurais toujours toute ma vie cette image. Je tournais des artichauts, des petits artichauts. Et M. Roth passe derrière moi comme ça. Il y avait un tout petit bébé artichaut à côté que je ne pouvais pas tourner. Il était trop petit. Il le prend dans sa main et il me dit « Oh, il est mignon ce tout petit bébé. » Et puis il s'en va. Ça m'a donné de l'énergie pour des années. Juste une petite phrase. Non, non. Il m'a confortée dans l'idée d'avancer et d'avancer tout droit. Et c'est vrai que quand on fait le point sur ce qui s'est passé, sur l'évolution, sur le trajet, sur les rencontres, puis aussi on doit dire « S'il y a un chef, j'aimerais bien qu'il soit fier de moi », je pense à mesure. J'aimerais bien qu'on développe un peu sur ce sujet parce que c'est vrai que moi-même, j'hésite toujours à poser des questions sur la maternité à mes invités parce que finalement, c'est des questions qu'on ne poserait pas à des hommes. Mais je sais que parmi les auditeurs, il y a beaucoup d'auditrices qui parfois se freinent dans une vocation dans la cuisine parce qu'elles se disent « Oui, mais après, si je veux fonder une famille un jour, qu'est-ce que je vais faire ? » Donc on a des cadres, bien sûr, de chefs généralement à leur propre compte qui fondent des familles. Donc c'est un format un petit peu différent. Vous, vous étiez dans une grande brigade. Donc ça veut dire que vous êtes partis en congé maternité. et est-ce que, comment ça s'est passé à votre retour ? Alors effectivement, je suis partie en congé maternité, mais je suis revenue. J'ai repris mon poste normalement. J'ai eu de la chance d'avoir une belle maman extraordinaire qui m'a aidée. Si elle n'avait pas été là, j'aurais peut-être eu un autre chemin aussi. Ça, c'est une certitude parce qu'il faut être au travail le soir, le week-end, les vacances. C'est notre métier de cuisinier. Mais je pense que l'âne n'est pas contradictoire. Je pense que la grossesse n'est pas contradictoire avec notre métier de cuisinier. Bien sûr, il faut pouvoir s'adapter. Et ce qui m'a beaucoup aidée par la suite, ensuite, c'est que je me suis installée. Donc ça a été plus facile. Les enfants ont vécu la vie d'enfants de restaurateur. Maintenant, ils ont une grande famille. Justement, on va repartir sur votre chemin, sur votre parcours. Là, on est au Ritz. Comment est-ce que ça se passe ensuite ? Est-ce que vous évoluez au Ritz ? À quel moment vous vous dites, je vais partir ? Racontez-nous un petit peu. Alors, moi, je voulais faire tous les postes. Donc, j'ai rencontré Jonathan. Enzo est arrivé. Et puis, il fallait continuer d'avancer. Il fallait continuer d'apprendre. Donc, moi, j'ai été obnubilée par apprendre. Je voulais vraiment faire tous les postes. Parce que chaque poste, il y avait des responsables. Il y avait le service petit-déjeuner. Il y avait le service banquet. La viande, le poisson. Tout était vraiment bien séparé, bien organisé. Et donc, l'idéal, c'était de tout voir. Parce que dans une grande maison comme ça, historique, parce que la gastronomie française, c'est ces maisons-là, c'est ces racines. Il fallait apprendre. Parce que je savais déjà qu'un jour, je m'installerais chez moi. Mais il fallait apprendre. Et ça, vous le savez depuis quand ? À quel moment vous vous êtes dit, un jour, j'aurai mon propre restaurant, j'aurai ma propre maison ? J'ai toujours regardé les grandes maisons, les maisons étoilées. parce que les étoiles, ça fait briller les yeux. Mais j'ai toujours regardé du coin de l'œil, les gens, les jeunes qui se lançaient. Et j'ai toujours eu beaucoup de fascination pour ça, pour cette transformation de vie. Parce que c'est une transformation de vie. Oui, totalement. C'est un engagement total ? C'est un engagement total où à ce moment-là, on doit avoir plusieurs casquettes. Gérer l'humain, je pense que c'est important pour moi aussi. D'avoir des jeunes, d'avoir des équipes autour de moi, de les former, de les emmener avec moi. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, voilà, au RITS, vous passez par différents postes. Ça correspond, on le comprend, à votre soif d'apprendre et de tout connaître. Comment ça se passe ensuite ? Ensuite, alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que Jonathan est appelé à Lousteau, de Beaumanière, Beaude-Provence, de l'autre côté des Alpilles, pour reprendre le poste de chef pâtissier. Donc, moi, a fortiori, j'ai suivi. D'accord. Et donc, de retour dans la Provence. Et voilà, c'était une obsession. Là, je voulais m'installer. Donc, il y a eu toutes ces années où... Et puis, j'avais vraiment besoin d'être au contact de la terre, au contact du fournisseur, de pouvoir... Ce qui est plus difficile à Paris. Ce qui est plus difficile à Paris. Mais surtout, de pouvoir expliquer pourquoi je fais ce métier-là. Pourquoi j'aime les produits. Et c'était des... Il y avait des associations, pour moi, qui étaient évidentes et qu'il fallait faire. La création, c'est une des plus belles parties de notre métier. Donc, c'était aussi l'envie de faire votre propre cuisine. Donc, je voulais faire vraiment ce que j'avais dans ma tête. Il y avait déjà des choses qui s'assemblaient. Il fallait que je le fasse. Donc, du coup, hop, moi, on a commencé à chercher. Et puis, on a vu plusieurs maisons avec l'auberge. Elle s'appelait la Reine Jeanne, quand on a récupéré une maison chargée d'histoire. Et le coup de foudre total, c'est des choses qui ne s'expliquent pas. La maison, l'âme, je dis toujours... Pas toujours, non. Je discute souvent avec mes clients parce que j'ai plein de plantes partout dans l'hôtel. Et elles sont toujours verdoyantes et en bonne santé. Mais je me dis que c'est parce que c'est la maison qui a une belle âme. Et donc, le coup de cœur, le coup de foudre pour la maison, pour le patio. Et puis, moi, on cherchait vraiment une maison avec un hôtel. Parce que c'est cette idée d'aubergiste aussi de recevoir chez moi. Qui est dans le nom. Exactement. L'aubergiste qui dort, dîne. Et c'était... Pour moi, ça faisait partie de l'histoire. Et en plus de ça, on est tombé sur un monsieur, Jean-Claude. Donc, l'ancien propriétaire de cette auberge. Un personnage de Marcel Pagnole. Avec son... Il était en cuisine, lui. Avec sa petite veste, son tablier. C'était le coup de foudre du personnage aussi. Et très souvent, on a la chance de le voir parce que c'est une maison qu'il a tenue pendant 20 ans. Donc, c'était son bébé aussi. De le voir au café le matin. Et il suit l'évolution et la transformation avec bienveillance. C'est... Voilà. C'est la vie de la fête de rencontre. Donc, ça veut dire que quand vous êtes arrivée... Enfin, revenu plutôt en Provence. Pour suivre votre mari qui avait accepté un poste ici. Finalement, vous saviez tous les deux que vous alliez à un moment travailler ensemble. Enfin, retravailler ensemble. Je précise que votre mari est pâtissier. Oui. Donc, vous, vous êtes en cuisine. On peut se dire que c'est un binôme. C'est un chouette binôme. Et c'est une maison qu'on est obligé de tenir à deux. Parce que c'est une grosse maison. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire... C'est difficile d'être tous les deux derrière une cuisine. Oui. Voilà. Mais on échange beaucoup. On discute beaucoup. On a la même idée. La même philosophie. Bien sûr, on est comme tout le monde. On se dispute aussi. Mais en fait, il faut juste que chacun respecte l'espace de l'autre. Et puis, ça fonctionne. Et je suis contente. Et vous, vous nous disiez tout à l'heure, vous aviez en tête, finalement, votre cuisine depuis un moment. Donc là, en arrivant chez vous, c'était l'occasion de l'exprimer. Mais ça veut dire aussi s'accorder avec la vision de votre mari en pâtisserie. Comment ça s'est passé, justement, ces accords ? Alors, cette fusion est venue petit à petit. Voilà. Après, nous avons repris cette jolie auberge, mais qui était très abîmée. Donc, tout de suite, il a fallu attendre avant de s'épanouir et de se faire plaisir sur une certaine cuisine, sur la cuisine que je peux présenter aujourd'hui. parce qu'il a fallu travailler. Nous avions tout de suite acheté le fonds de commerce. Mais l'objectif, pour pouvoir faire grandir la maison, il fallait acheter les murs. Donc, des gros investissements. Donc, c'était des gros investissements. Mais ça nous a permis, justement, de fusionner tout doucement, de s'accorder. Et le moment est venu tout doucement, en fait. Ça a glissé tout seul. Il n'y a pas eu de cassure. C'est le temps qu'il a fallu pour faire grandir la maison, pour associer son savoir avec la cuisine. C'est une cuisine qui inclut très bien le fruit. C'est une pâtisserie qui inclut très bien le légume. L'iode étant très présente, puisque c'est le fil conducteur, donc on démarre, mais on termine aussi avec de l'iode. C'est une histoire en commun, justement. Il n'y a pas de cassure. C'est vraiment linéaire, parce que c'est nous, tout simplement. Et est-ce que vous vous souvenez de votre premier service, ici, chez vous ? Ah oui, je me rappellerai toute ma vie. Je me rappellerai toute ma vie. Parce que je crois qu'on avait fait 110 couverts d'un gros service. Alors on a fait 110 couverts. On découvre un endroit, des clients. Mais ça s'est très bien passé, parce que j'étais, à ce moment-là, j'étais épanouie tout de suite. Vous vous êtes sentie à votre place tout de suite ? Oui, tout de suite. Alors bon, on a présenté une cuisine plus simple. Le temps, bien sûr, de s'adapter, d'appréhoser les lieux. Donc la cuisine était dans son jus. Et vraiment, l'ancien chef, l'ancien propriétaire, avait beaucoup de mérite. Parce que c'est une cuisine qui était renfermée. C'était d'autres outils de travail. Un autre fourneau. C'était vraiment de la flamme. Il n'y avait pas vraiment de brassage d'air. Donc moi, je tire toujours ma chapeau. C'est une génération qui a vraiment travaillé dans des conditions difficiles. Nous, aujourd'hui, on travaille vraiment dans de très bonnes conditions. La technologie est très bien avancée. Et c'est pour ça que la cuisine avance, en fait. Parce qu'on a besoin du produit, mais on ne parle pas suffisamment de l'outil de travail. C'est vrai, c'est tout à fait juste. Dans les conditions, avec une atmosphère fraîche. Où on n'a pas armé du charbon. Ça appartenait à une époque. Mais c'est pour ça que la cuisine avance vite. Et sur le volet entrepreneurial. Parce que finalement, en investissant ces lieux, en les achetant, vous êtes devenu patron, entrepreneur tous les deux. Est-ce que ça, c'est une casquette qui est facile à porter ? Alors, c'est vrai que c'est plusieurs casquettes. Moi, j'aime bien m'occuper de l'humain. Après, je laisse volontiers tous les problèmes de gestion à Jonathan. Donc, il y a une répartition naturelle qui s'est faite entre vous sur les à-côtés, en fait. C'est-à-dire ce qui ne concerne pas directement la cuisine. C'est ça, exactement. Chacun a pris possession de ce qu'il était capable de faire aussi. Et c'est ça. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Chacun doit respecter l'espace de l'autre, donner la possibilité à l'autre de s'épanouir. Et c'est pour ça qu'on est vraiment complémentaires. Moi, je sais que si Jonathan n'était pas ici avec moi, ça n'aurait jamais pu se faire. Et sur le côté projet également, parce que quand, comme vous, on achète un restaurant, un lieu, on s'imagine quelque chose. Parfois, la réalité, il peut y avoir des écarts entre ce qu'on a pensé et comment ça se passe en vrai. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, bien sûr, on s'installe. On se dit, allez, on s'installe en point d'un restaurant. En plus, il y a un hôtel. C'est génial. Mais on ne se rend pas compte, vraiment. C'est un sacré job. C'est un sacré challenge. Parce qu'il y a beaucoup de domaines qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc, on apprend sur le tas. Et puis, mais c'est un très gros travail d'organisation, de remise à plat, de réflexion. Et puis, il faut faire des stages, parce qu'on n'est pas patron comme ça, en claquant des doigts. Il faut apprendre. Il y a des règles. Il y a plein de choses à faire. Mais c'est passionnant. C'est passionnant. Moi, je sais qu'il serait difficile pour moi de faire marche arrière, parce que c'est entraînant. Bon, il faut... Oui, ça n'a pas été facile tous les jours, parce que, bien sûr, il a fallu avoir une grande période de travaux, parce que la maison était très abîmée. Mais aujourd'hui, quand je ferme les yeux et que je me dis, voilà, on a fait ça. Donc, je recommencerai. Oui. Je recommencerai. Peut-être, je prendrai les chemins plus simplement aussi. Mais ça s'appelle l'expérience. Oui. Il y a une chose importante aussi, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est votre passage en top chef. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est-ce que vous êtes arrivée là ? Alors, c'était la saison 2. Oui. On revient un petit peu en arrière, parce que c'était avant... J'étais à Lusto. Voilà. C'était avant que vous arriviez, vous achetiez l'auberge. C'est vraiment l'élément déclencheur où je me suis dit, avec Jonathan, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce qu'on a eu la chance, à ce moment-là, de profiter d'une belle lisibilité. Les banques étaient avec nous. On avait un joli bout de presse. Donc, c'était le moment de s'installer. Moi, je me suis rendue compte après, parce qu'avant, je ne me rendais pas compte de l'impact qu'il pouvait y avoir. Mais par rapport à la fréquentation, aux demandes, et je me suis dit, Fanny, c'est maintenant... Pour moi, c'était vraiment une super aventure. Une super aventure parce que c'était des rencontres humaines, des rencontres professionnelles. C'est là, à ce moment-là, où on a accès à des chefs aussi, plein d'un coup. Et puis, donc, c'était 14 personnalités différentes, 14 cuisines différentes. C'était une façon d'apprendre plein de choses tout de suite. Donc, et puis moi, j'ai toujours aimé les challenges. J'avais déjà fait quelques concours. Donc, j'aime l'adrénaline. Et puis, non, non, ça m'a permis de grandir. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Ça fait partie des chemins qui m'ont emmenée jusque-là, en tout cas. Voilà. Et puis, juste pour pouvoir passer à Top Chef, parce que je l'avais entendu, j'avais vu un petit peu la première émission. Et j'avais fait un concours international et j'avais été la première femme à le rencontrer, à le remporter pas. Et puis, Top Chef cherchait des candidats, des femmes particuliers. Donc, ils ont fait appel à tous ces organismes de concours. Et ils m'ont appelée. Et Jonathan m'a vraiment poussée. Je pense que si Jonathan m'avait pas poussée, j'aurais peut-être pas osé le faire. Mais bon, je regrette pas, parce que je me suis amusée. Parce qu'ils nous mettent dans des conditions. Je me rappelle, j'étais sur le terrain du 15 de France, avec des rugbymans qui envoyaient des boulets de canon sur le grillage, là où on travaillait juste. J'étais dans le château d'Yves-le-Cocq. Donc, c'était la cuisine de l'ancien temps. Incroyable. On s'est retrouvés sur le toit de l'aéroport. En fait, c'est des aventures qu'on vit qu'une seule fois dans sa vie. Non, non, moi, c'était génial. Donc, c'est quelque chose que vous recommanderiez à des jeunes cuisiniers aujourd'hui ? Alors, je le recommanderais, bien sûr, parce que ça permet de s'épanouir aussi. Parce qu'il y a une règle qui m'a sauté aux yeux, c'est la maîtrise du temps. Parce que moi, je me suis fait avoir au début plein de fois sur le temps. Et aller à l'essentiel. Parce que tu n'as pas de temps. Donc, tu vas à l'essentiel. En fait, c'est quoi la cuisine ? Pour faire de la cuisine, il faut aller droit au but. Et au début, on se cherche. On ne sait pas trop comment. Et l'essentiel de notre métier, c'est d'aller droit au but. Voilà, on veut toucher le client. On y va. Et sur le côté notoriété soudaine, parce que c'est ça aussi, le passage à la télé, généralement, c'est du jour au lendemain, les gens vous reconnaissent. Est-ce que vous, ça a été facile, cet aspect-là ? Est-ce que les regards, les sollicitations, est-ce que vous, vous l'avez bien vécu ? Alors, moi, je l'ai bien vécu, c'est les sollicitations, parce que ça fait partie du jeu. Ce que je trouve incroyable dans cette émission, c'est qu'on ait parlé de notre métier. Moi, à l'époque où je me suis engagée en tant que cuisinière, j'ai fait ça par passion, mais c'était un petit peu un échappatoire. Ou alors, on dit, tiens, tu seras cuisinier. Et là, on a vraiment valorisé nos métiers. On a expliqué que c'était vraiment des métiers passionnés, où il y avait des grands chefs, parce qu'on les voit tous passer. Et en fait, qu'est-ce qui fait les briller, les stars d'un jeune cuisinier ? Eh bien, c'est les grands cuisiniers, justement. Et donc, quelque part, ils deviennent accessibles. Et ils parlent de leur cuisine, ce qui n'était pas de cas avant. Donc là, on comprend la philosophie, on voit la philosophie. Et on comprend qu'il ne faut pas se donner de barrières, qu'il ne faut pas s'arrêter sur un livre, qu'il faut s'ouvrir, en fait. Donc, pour moi, ça a été un vrai ascenseur. Et je soutiens beaucoup les écoles. Je suis marraine dans les écoles dans la région, parce que je pense qu'il faut soutenir les jeunes au quotidien, surtout pendant les périodes Covid, où il fallait être là avec eux. Et les écoles sont remplies. Bon, mais elles se sont vidées aussi, parce qu'on s'est rendu compte que c'est un métier un peu difficile, quand même. Mais ça a donné des vocations. Et c'est génial. Et justement, sur ce point que vous soulevez, sur le fait que c'est un métier difficile, que pendant plusieurs générations, c'était une donnée que les gens acceptaient, c'est-à-dire s'engager dans ce métier-là en sachant qu'ils allaient faire beaucoup d'heures, que ça allait être dur. La génération qui arrive maintenant, surtout post-Covid, montre qu'elle ne veut plus de cette vie-là, plus comme ça, en tout cas. Comment vous, vous le gérez ? Parce que vous êtes aussi patron, patronne. Alors, le monde est en train de changer. Donc, il faut changer avec le monde. Je ne dis pas qu'ils ont tort, puisque moi, je les ai faits, les 18 heures de travail par jour, je les ai faits, et ce n'est plus possible aujourd'hui. Ils ont raison. Alors, nous, on ne s'est pas remis en question avec le confinement, avec tout ça. Nous, on avait déjà enclenché du bien-être dans notre méprison, parce que, justement, nous sommes propriétaires, parce que, justement, nous avons deux enfants, et qu'il était important aussi, on les voit, les équipes. Ça ne sert à rien de tirer sur les équipes. En fait, ça a un impact néfaste sur un résultat. Donc, on avait déjà commencé à injecter du bien-être, des continus, des jours de fermeture. Parce que, quand j'ai repris la maison, nous étions ouverts 7 jours sur 7. Et donc, on comprend bien ce qui marche pour le bien-être de nos équipes et pour nous-mêmes. Donc, ils n'ont pas tort. Il fallait changer. Et on a enclenché ce système depuis plusieurs années, maintenant. Voilà. OK. Quand on est patron en période de crise aussi, il y a un sujet de survie économique. Est-ce que vous, qui aviez tout investi, quelque part, vous êtes investie cordiale dans ce lieu avec votre mari, comment ça se passe quand on voit cette crise arriver ? Alors, il se passe plusieurs choses, parce que, justement, il y a une cassure humaine qui est faite, et qui est la plus importante. En fait, c'est celle qui m'a marquée le plus. Moi, je ne dormais pas trop la nuit parce que j'avais ce besoin. En fait, c'est des équipes, c'est des familles. C'est nos clients, c'est nos amis. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, on a ce besoin humain de contact. Parce qu'on se lève le matin pour choisir un joli produit, pour le donner, pour le transformer, pour le donner, pour faire plaisir. Et aussi, hypocritement, pour se faire plaisir soi-même. Mais ce contact était vachement important. Donc, on nous a pris ce contact. Après, sur un point de vue, donc ça, c'est le point de vue humain, sur un point de vue économique, parce que nous sommes propriétaires aussi, on a déjà eu beaucoup de chances d'avoir aidé par l'État. On a beaucoup de chances d'être en France. Quand on regarde tout ce qui s'est passé ailleurs, on a de la chance. Voilà. Ensuite, nous sommes propriétaires de notre maison. Donc, on a eu des loyers, au moins, à payer, forcément. Ensuite, on a de la chance d'avoir un hôtel. Tout de suite, les gens ont compris que pour pouvoir aller au restaurant, il fallait à l'hôtel. Donc, je me suis retrouvée avec Jonathan, mon garçon et moi-même, avec un hôtel complet, en faire un room service. D'accord. Donc, les clients ont aussi été au rendez-vous. Quand vous parlez d'amis, c'est ça aussi ? C'est des gens qui ont compris l'avenir dès qu'ils n'ont pu ? Ils ont pris l'hôtel. On a fait des jolies soirées. On a bien bossé parce qu'on n'était pas nombreux. C'est Jonathan, moi et Enzo. Et puis, on a eu cette barrière de kilométrage. Où là, ça nous a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et là, bon, après, c'était crescendo. Après, c'était fini. Mais on s'est adaptés. On a fait un petit peu de plein emporté pour rester en contact avec nos clients, ce qui était important pour nous et pour eux aussi. Après, c'est un métier qui est complètement différent. Il a fallu s'adapter, comprendre, parce que c'est à l'emporter, c'est à réchauffer. Je faisais des fiches techniques comme ça, parce qu'on est des perfectionnistes. Oui, c'est ça, que les gens aient un résultat à la maison. Voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement s'adapter à tous ces problèmes économiques, à tous ces problèmes de société, à tout ce monde qui change. Il faut s'adapter tout le temps, au quotidien, de toute façon. Et à quel moment, en fait, de ce projet ici, à l'auberge, vous avez eu en tête les étoiles ? Est-ce que, voilà, vous vous êtes toujours dit que vous alliez aller chercher l'étoile ? Est-ce que c'était une bonne surprise ? Est-ce que c'était... Comment ça s'est passé, ça ? Alors, tout de suite, l'objectif n'était pas d'aller chercher l'étoile tout de suite. On vient d'être chef d'entreprise, on vient de prendre plusieurs casquettes, on veut faire plaisir à nos clients, mais on a un poids financier. Donc, on n'est que propriétaire du fonds de commerce. L'objectif, c'est d'aller acheter les murs. Donc, il faut travailler, il faut travailler. On vient de s'installer, donc il faut aussi se remettre dans le contexte. On a repris l'équipe qui avait sur place. Il a fallu de temps. C'est pour ça, moi, je dis toujours 10 ans. Oui, il faut du temps pour construire, bâtir, transmettre. C'est un message aussi intéressant, parce qu'on a toujours l'impression, aujourd'hui, que les choses vont toujours très vite, mais parfois, le temps a aussi une vertu. C'est ça, tout à fait. Et puis, quand on reprend une maison comme ça, il faut lui laisser le temps d'entendre son souffle, d'écouter ses poumons. Elle va te dire, petit à petit, maintenant, en fait, c'est ça. Chaque chose a sa place. Il faut du temps. Pour pouvoir faire une maison, ça ne se fait pas comme ça. Et est-ce que vous vous souvenez de comment s'est passée la première étoile ? Alors, donc là, ça fait 5 ans, aujourd'hui. Donc, au bout d'à peu près 5 ans. Voilà, donc, au bout de 5 ans. Donc, on va dire qu'au bout de 4 ans, on commençait à lever. On avait déjà une équipe avec nous qui était formée. Donc, on voulait aller chercher cette première étoile. Donc, on ne s'y attendait pas, parce qu'on ne s'y attend pas. Et ça, c'est un moment aussi qui me restera gravé dans ma mémoire. Alors, ce fameux soir, beaucoup d'habitués. Beaucoup d'habitués, salles pleines à l'époque. Donc, là, ma cuisine est complètement ouverte, mais elle était fermée, vitrée. Et on discute, bien sûr, avec mes clients, de cette fameuse arrivée de l'étoile. Comment ça pourrait se passer ? Est-ce que ça nous ferait plaisir ? Parce que les clients parlent, tout simplement. Très bien. Et puis, à un moment donné, en plein service, le téléphone sonne. OK, très bien. Donc, on revient jusqu'à la cuisine, parce que la réception est en dehors de la cuisine, bien sûr. Et là, au téléphone, Michael Ellis, au bout de la ligne, Michael Ellis. Alors là, coupée de souffle, je regarde toutes mes équipes. La réception, elle s'est mise sur au parleur, parce qu'elle avait compris qu'il se passait un truc. Et là, je regarde, on saute tous dans les bras. Tous, parce que c'est un travail d'équipe, tout ça. C'est pas un chef qui bosse tout seul, c'est tout le monde. C'est un travail qui appartient à tout le monde. Et là, je me retourne naturellement vers mes clients, parce que je vais leur dire merci. Je lève les bras comme ça. Toute la salle, même ceux que je ne connaissais pas, mais parce qu'ils ont suivi le mouvement, ils se sont tous levés, ils sont tous applaudis. Mais c'est un moment magique que je me rappellerai toute ma vie. Et même mes clients m'en reparlent encore. J'étais là. C'est très dingue. Vous êtes une des rares femmes étoilées en France. Comment est-ce que vous, vous expliquez ça, qu'il y en est si peu ? Est-ce que vous voyez une jeune génération qui peut prétendre à ça ? J'aimerais bien avoir votre analyse sur le sujet. Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le métier parce qu'il y a plusieurs raisons. parce que la femme est amenée à devenir maman. C'est déjà la première raison, je pense. Oui, c'est elle qui le souhaite. Donc, c'est des métiers qu'il ne faut pas se le cacher. Voilà, c'est des métiers qui sont physiques, qui sont intenses, qui sont prenants, qui sont passionnels. Mais, voilà, il faut avoir l'envie de faire certains sacrifices. Mais je suis très positive sur la génération à venir. Parce que, moi, je prends souvent des stagiaires parce qu'ils ont besoin du premier pied à l'étrier. Et il faut les conforter, comme on a su le faire avec moi, que c'est le plus beau métier du monde. Donc, bizarrement, c'est marrant, mais je prends beaucoup de nénettes. J'ai beaucoup de nénettes qui viennent en stage. Bon, là, j'ai un garçon, mais c'est succédé plusieurs filles. Et là, j'en ai une encore qui n'est pas là à cette heure-ci parce que ça reste des petits jeunes. Mais la jeune fille que j'avais ce matin, c'est son dernier jour vendredi. Eh bien, elle ne s'est pas trompée de métier. Et j'ai eu son professeur cet après-midi. Et il était ravi, justement, qu'on l'ait bien pris en main parce que c'est une génération qui a besoin de ça. Et je suis contente. Moi, je suis assez positive. Et en fait, là, ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites, c'est que, clairement, le chef a un rôle à jouer dans le fait que le métier puisse accueillir des nouvelles personnes, se fasse toujours en vie. il y a la transmission, bien sûr, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles les gens sont accueillis. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est ça la clé pour l'avenir ? Parce que là, on sait que la profession, on connaît des gros problèmes de recrutement. Mais en fait, est-ce que c'est... Peut-être que si plus de chefs vous emboîtent le pas et accueillent bien les jeunes... Je pense qu'il faut effectivement changer de monde parce que le monde a changé. Donc, il faut s'adapter. Il faut transmettre. La priorité, c'est de transmettre. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir à moi, c'est de me dire il faut que tu donnes ce qu'on t'a donné toi. Donc, moi, je veux leur donner tout ça. Et puis, j'ai tellement de satisfaction dans mon métier qu'il faut leur donner. Il y en a des jeunes. Il y en a beaucoup des jeunes filles aussi qui se lancent et il faut les tenir par la main. Il faut leur expliquer que c'est un beau métier. Il faut leur expliquer que ça va être dur. Je leur dis, attention. C'est même les premiers mots que je... Les premiers échanges que j'ai avec eux. C'est des métiers qui sont difficiles. J'explique la réalité du travail parce que c'est comme ça. Est-ce que vous voyez de plus en plus de femmes dans le monde de la gastronomie, que ce soit, bien sûr, en cuisine, mais je pense aux autres composantes que sont les productrices, les vigneronnes ? Est-ce que vous voyez des choses bouger par rapport à quand vous vous êtes rentrée dans le métier ? Je vois beaucoup plus de dames dans beaucoup de domaines attenants dans notre espice-faire des cuisiniers, sur le système vigneron, notamment dans la région. Mais partout en France, même en Bourgogne, beaucoup de femmes tiennent des châteaux et représentent des grandes références de vin. Je pense toujours à une femme en particulier, c'est Mélanie qui fait mon fromage de chèvre. Une dame incroyable, d'une force et d'un courage exceptionnel. Donc, là, ce matin, j'étais partie chercher mes légumes. Barbara est une force hors normes. Une autre avec qui je travaille sur de la permaculture, sur des petites fleurs sauvages. Je la vois encore en image quand je vais la voir. Un enfant sur le dos, un enfant sous le bras gauche, un enfant sous le bras droit. Le ciseau. Incroyable. Des femmes de force. Il y en a quelques-unes. En tout cas, autour de moi, il y en a plusieurs. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux femmes qui nous écoutent ? On va dire aux auditeurs en général, mais il y a beaucoup de femmes. Des gens qui seraient inspirés par votre parcours, qui auraient envie de marcher sur vos traces. Moi, je dirais qu'il faut se donner des objectifs. Et il ne faut pas avoir peur, il faut foncer. On tombe. Moi, je suis tombée plein de fois. On se relève et on avance et se rendre compte aussi de la beauté de notre métier. Plus se dire c'est beau qu'en mince, je me suis coupée et j'en ai marre. Voilà. Est-ce qu'il y a des femmes qui vous inspirent, que ce soit dans le domaine de la gastronomie ou ailleurs ? Toutes ces femmes de force qui m'entourent. Toutes ces femmes de territoire, ces femmes de terrain, des parcours. J'étais partie au Japon, j'avais rencontré une femme chef incroyable où je me suis dit mais Fanny, son histoire est juste dingue. Regardez tout ce qui se passe autour de moi. Je suis très curieuse, moi, par principe et j'aime les gens. Donc, je vais, et je suis sensible aussi, je pense. Et je me sens sensibilisée tout de suite par quelque chose qui pourrait être simple mais je suis facilement époustouflée de quelques chaussures. mais on sent que c'est ce qui vous porte aussi. C'est important. Fanny, on va passer au questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux vous connaître. Quel est votre dernier coup de cœur food ? Ça peut être un restaurant, ça peut être un livre, un vin, un produit, ça peut être ce que vous voulez. un dernier coup de cœur food. Alors, il y en a plein et c'est tout le temps. Ça peut être un produit. Là, je suis tombée sur un coup de cœur food, je dirais une prune noire, une toute petite prune noire, hyper acide et en fait, ce que j'aime, c'est quand un produit va me donner du fil à tord. Quand ce n'est pas facile, en fait. Ou il faut chercher, il faut rentrer dans notre métier, il faut cuisiner et pour comprendre. Je dirais que c'est cette petite prune noire. Est-ce qu'il y a un plat qui résume votre enfance ? C'est la tomate farcie sans hésitation. Un plat que vous avez goûté et que vous n'avez jamais oublié ? On ne va pas parler d'un plat de chef, on va parler d'un plat historique. C'est ça. Alors, si je dois parler de ma cuisine et ce qui m'a marquée, je redirais cette tomate farcie, en fait. Est-ce qu'il y a un aliment que vous détestez ? Alors, moi, j'aime tout. Et c'est marrant parce que, plus jeune, quand j'ai démarré le métier, il y a beaucoup de choses que je n'aimais pas. Mais je pense que c'est classique, c'est le circuit classique. Je n'aimais pas les épinards, je n'aimais pas les abats, je ne mangeais pas trop d'huîtres. Il y a beaucoup de choses. Et il paraît qu'il faut goûter 60 fois un produit pour comprendre. Ah, super intéressant. Donc, je goûte tout le temps. Je goûte tout le temps et j'aime tout. Et même mes équipes rigolent parce qu'à chaque fois que je mets un légume dans ma bouche, je dis toujours « Ah, c'est mon légume préféré ! » Et est-ce qu'il y a un produit que vous avez toujours au frigo ou dans votre cuisine chez vous ? Oui, je dirais toujours une tomate simple. On fait tout et n'importe quoi. Une bouteille d'huile d'olive. Voilà, c'est des classiques. Moi, je suis plutôt légume donc il y a toujours plein de légumes dans ma bouche. Quelle est votre recette fétiche, celle que vous faites tout le temps à la maison ? Alors, à la maison, c'est plutôt finger food parce que l'idée de partager, d'avoir plein de trucs à grignoter, ça me change aussi de mon ordinaire. Et pour moi, c'est synonyme de partage. Et quand je me retrouve avec Jonathan et mes enfants, c'est pour crignoter, parler. Et à ce moment-là, je ne me lève pas. Je mets tout sur la table. Débrouillez-vous. Et quand vous préparez justement toute cette finger food à partager en famille, qu'est-ce qui passe en bande-son ? Est-ce que vous écoutez de la musique ? Est-ce que... Oui, moi, j'écoute beaucoup de musique. Pas trop la télé. Je ne suis pas trop télé parce que j'ai besoin de me concentrer sur ma vision du calme, en fait. Donc, pas trop la télé. Et au resto, est-ce qu'il y a de la musique qui passe ? Toujours de la musique. Toujours de la musique. Donc, il y en a une différente sur la terrasse, il y en a une différente dans le restaurant et puis en cuisine pendant les mises en place. Donc, il y a un petit peu de musique. Donc, je leur autorise chacun parce que c'est des moteurs et chacun écoute sa petite musique ou leur une musique générale. je pense que c'est important. Ça donne un rythme. Et on n'a pas tous le même rythme. Donc, il est difficile d'imposer une seule musique en cuisine. Donc, il y en a un qui se met sur son côté avec sa petite musique. Quel serait le restaurant de votre vie s'il n'en restait qu'un ? Votre restaurant préféré de tous les temps ? C'est vrai. Alors, moi, je suis hyper dans la simplicité mais genre une petite une petite baraque en bois sur une falaise à manger des moules. c'est simple en fait. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un restaurant qui vous fait rêver ? Vous n'êtes pas encore allé mais qui serait tout en haut de votre liste des restaurants à essayer ? Alors, s'il y en a un qu'on en a fait quelques-uns parce que je pense que c'est la gourmandise qui parle et que c'est notre métier. Mais il y en a un qu'on n'a pas fait mais il y en a plein en fait que je voudrais faire. Il y en a plein. Il y en a plein. mais on ne peut pas tous les faire s'il y en a plein parce que l'humain il est important pour moi dans une cuisine. Donc je vais ça va être ce que je vais ressentir avec les hommes. Moi j'aime la cuisine personnelle. La cuisine qui est unique à cette personne-là. Vraiment une cuisine d'auteur. Et donc je pense à plusieurs je pense à plusieurs mais c'est marrant parce que c'est la même synergie en fait. Après c'est difficile. Vous pouvez en donner plusieurs. Alors moi j'irais bien voir Alexandre Couillon très bien parce que une cuisine très identitaire Alexandre Gauthier une cuisine aussi qui me plaît beaucoup parce que j'aime vraiment sa personnalité plénitude aussi parce que c'est un Arnaud Donkel qui est très humain il me fait penser Saint-Michel Roth de la façon ses échanges il est très humain voilà il y a des tables comme ça qui est fascinant. Dernière question de cette interview à quelle femme souhaiteriez-vous passer le relais au micro de Girls in Food ? Quelle femme aimeriez-vous entendre dans un prochain épisode ? Alors pour je voudrais passer la main je voudrais passer la main une femme que j'aime beaucoup qui est très sympathique qui est au Negresco la Virginie Baselot ce serait un grand plaisir non non c'est bien très belle très belle personne voilà j'aime les j'aime les belles personnes merci beaucoup Fenire si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré à bientôt pour une nouvelle interview de Femmes Inspirantes Sous-titres